Une très large majorité de Français se dit inquiets quand ils pensent aux questions de santé et d'environnement. Et on constate que c'est une peur qui est transversable à l'ensemble de la société française, quelles que soient les caractéristiques sociales, générationnelles ou même de genre, même si on a des catégories qui sont particulièrement inquiètes sur ces sujets. C'est le cas des femmes, c'est le cas des plus jeunes et aussi des catégories populaires. Mais c'est vrai que de manière générale, ce sont plutôt des thématiques qui ont tendance à être anxiogènes pour la population. Ce qui est frappant aussi dans l'enquête que l'on a réalisé, c'est qu'on a une demande d'informations assez forte, puisque plus de 60% des Français nous disent qu'ils voudraient être davantage informés sur ces sujets, mais une information qui n'a pas tendance à rassurer, puisque près d'un Français sur deux se dit plutôt, je dirais, encore plus inquiet quand ils voient la manière dont ces sujets sont traités dans les médias et seulement 9% rassurés par ce traitement de l'information sur ces thématiques dans les médias. L'innovation, contrairement à une idée reçue, elle a plutôt bonne presse dans la population française. C'est plutôt quelque chose qui est jugé positivement, puisqu'il y a un sentiment très majoritaire que c'est un enjeu fort pour le pays et que c'est un enjeu qu'il faut développer, aussi bien d'ailleurs dans le domaine de la santé, de l'environnement, ou dans des domaines comme l'alimentation, l'agriculture. Même si, aussi, les deux tiers des Français nous disent qu'ils ont le sentiment qu'en France, on ne favorise pas, on ne valorise pas assez l'innovation. Une part importante des Français, soit plus de 60%, fait confiance aux scientifiques pour garantir les innovations, et c'est un phénomène assez frappant parce qu'on est dans un pays où, de manière générale, les experts, les corps intermédiaires sont plutôt décriés, il y a plutôt une assez grande défiance, on le voit à l'égard des politiques, on le voit à l'égard des médias. Ce n'est pas le cas pour les scientifiques qui sont plutôt un type de population qui rassure et dans lequel les Français ont encore assez largement confiance, et c'est évidemment un élément important. Le principe de précaution, les Français sont largement pour, mais ce que l'on voit, c'est qu'aussi, ils ont le sentiment que peut-être on pourrait l'aménager un peu, l'assouplir un peu, parce qu'ils ont, d'abord, ils sont divisés sur le fait de savoir si c'est un frein ou pas à l'innovation. Et on voit qu'une légère majorité pense que c'est un frein à l'innovation, 54%, ce qui montre que, déjà, il y a un premier élément, ici, de critique. Et puis, quand on les interroge sur la nécessité, éventuellement, de l'assouplir dans un certain nombre de domaines, on constate qu'ils sont assez majoritaires à penser que, oui, pour favoriser les innovations, par exemple, dans les énergies renouvelables, par exemple, sur un certain nombre de nouvelles technologies, il faudrait être probablement un peu plus souple avec ce principe de précaution, même si, encore une fois, ils y restent relativement attachés. – Sous-titrage FR 2021